Salut tout le monde, c'est Augustus40 pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'en perds mes mots. Premier débrief de la journée, j'espère que vous aimez bien les débriefs. Bon des fois, voilà, il se peut que j'oublie pas mal de choses, mais je m'en excuse d'avance, c'est pour ça que les commentaires sont utiles. Donnez-moi vos avis. Là on va commencer par Costa Rica, Serbie le premier match de la journée, victoire de la Serbie 1-0. On va direct aller droit au but, c'est mérité. Costa Rica a été médiocre, nul, 0. Ils ont défendu tout le match, après, à force de défendre, ils ont provoqué un peu de fautes. Et sur un coup franc, Kolarov, il a mis un missile. Très beau, très beau coup franc magnifique de Kolarov, qui fait 1-0. La Serbie a une belle équipe, on peut penser à Ivanovic, Milinkovic, Mitrovic. Même Kolarov, là, du coup. Très très belle équipe. Je pense qu'il y a moyen qu'ils passent en 8ème de finale. Donc leur groupe, il y a Brésil et Suisse. Donc la Suisse, je pense que ça peut être à peu près kif-kif avec la Serbie. Ça va être assez serré, ça va être un peu la finale pour la 2ème place. Le Brésil ne va pas avoir de soucis à être premier. Quand tu vois la Costa Rica, ils vont être derniers. Je pense qu'avec ce match, ils sont éliminés. Ils ne vont pas battre le Brésil, c'est mort. À la limite, ils peuvent peut-être arracher un point contre la Suisse. Mais même ça, je ne pense pas. Ils sont vraiment faibles, le Costa Rica. Donc voilà. Après, dans les stats, je ne prends pas trop s'attarder là-dessus. Comme je vous dis, c'est mérité. Beaucoup d'anti-jeux à la fin. La Serbie a attaqué tout le match. À la fin, ils ne faisaient que dégager la balle. Ce n'était pas très beau. Mais bon, voilà. C'est la Coupe du Monde, 3 points. On va dire, un petit pays comme ça, ça se prend. Voilà. Au niveau des stats, 10 tirs chacun, 3 cadrés chacun. Mais franchement, la plupart des tirs du Costa Rica, c'était dans les 5-10 dernières minutes. Ils n'ont rien fait du match. Pour moi, c'est totalement mérité. Totalement mérité. Homme du match, pour moi, j'hésite entre Kolarov pour son coup franc ou Milinkovic. Il a apporté beaucoup au jeu. Il aurait pu faire pas mal de passes décisives. Mais bon, voilà. Devant Mitrovic, il cherchait les pénaltys des fois. Il aurait pu marquer un but à un moment donné. Il a plutôt cherché le pénalty. Il n'a pas réussi. Alors que s'il avait tiré, peut-être ça faisait but. Côté Costa Rica, l'équipe, elle est pourrie. Il n'y a que Kélor Navas. Très gros match. Très, très gros match. Avant le but sur coup franc, je l'aurais mis homme du match. À 0-0, je l'aurais mis homme du match. Très grand, Kélor Navas. Mais voilà, le reste, c'est trop faible. C'est trop faible. Il y a 0 attaque. Il n'y a vraiment rien. Ils sont juste solides défensivement, c'est tout. Mais bon, voilà. Ils ont cherché le 0-0 contre la Serbie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autres contre le Brésil ou la Suisse ? Donc c'est mort. Donc on peut dire que le Costa Rica est éliminé. Et la Serbie a une chance d'aller en 8e. Il suffira d'un bon résultat contre la Suisse. Et ça peut le faire. Après, voilà, le Brésil pour moi, premier. Mais il faut voir le match de ce soir. Mais bon, à mon avis, on a gagné 3-4-0. La Suisse, ce n'est pas terrible. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve après le débrief à Allemagne et Mexique. J'espère que ce sera un beau match. Brésil-Suisse aussi. J'espère que le Brésil va envoyer le feu, quoi. Donc voilà. C'était Augustus pour un nouveau débrief. J'espère que vous avez aimé. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce genre de match. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si vous voulez plus d'analyse détaillée. Mais ça, c'est plus pour les grands matchs. Parce que là, Costa Rica-Serbie... Voilà, quoi. Allez, ciao tout le monde.